Salut tout le monde, Morden avec vous aujourd'hui pour une petite découverte. Invisible Inc. Tactical Espionnage. Faites par Clay Entertainment. Une des compagnies que j'adore, qui nous avait sorti Mark of the Ninja. Et Don't Starve, pour ne nommer que ceux-là. Les Shanks et tout ça. Très intéressant, jeu de stratégie au tour par tour. J'ai commencé une partie. J'ai une mission de fête, donc c'est vraiment une découverte que je fais avec vous ce matin. À date, je n'ai pas joué beaucoup, mais j'adore ça. On va vous montrer, bon au niveau des options, c'est assez classique. Faites qu'il n'y a pas rien qui va vous jeter en bas de votre chaise. Par contre, ça reste quand même, pour un jeu de ce genre-là, bien suffisant. Donc, pour l'instant, il y a la langue seulement anglais ou russe. Je ne parle pas le russe, donc j'ai décidé de continuer avec l'anglais. Et chose qui est très intéressante, par contre, on peut modifier les contrôles. Donc, chacune des touches pour les contrôles. Ce qui est quand même intéressant, parce que tout peut se faire à la souris. Mais c'est quand même intéressant de pouvoir avoir un raccourci rapide à certains des trucs qui vont se passer dans le jeu en réalité. Donc, ce que je vais faire avec vous, je pense que je vais faire exactement ce que j'ai fait hier pour voir les settings et tout ça. C'est qu'on va partir une nouvelle partie. On va faire le tutoriel. Puis ensuite, on va embarquer dans l'histoire. Vous allez voir que graphiquement parlant, c'est assez intéressant. Comme tous les jeux de Klee Entertainment. C'est assez intéressant. 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 Il est souvent mieux à couper sur des conditions de déroulage. Mais ce temps, la sécurité de l'affaire a été sur le point. Ils ont remarqué la augmentation de ses non-market augments. Et maintenant, ils sont inquiés de où il a les ont. Je voudrais qu'il qu'il se met pour un moment, mais nous ne pouvons pas le retourner. Nous allons le faire. C'est parti. Incognita a activé son fail-safe neural uplink. Je vais vous abonner. Donc, en gros, le monsieur a abusé des boissons fortes, on l'a envoyé au gym. Donc, on l'a envoyé au gym. Ils l'ont capturé, les vilains messieurs, pis là, faut voir si on n'est pas capable de le faire sortir de là, pis c'est nous qui le contrôlons à distance. Oui, oui. Donc, le tutoriel est quand même bien fait. Ça dit que le jeu se passe au tour par tour. Quand j'ai fini de faire mes mouvements, je vais appuyer sur Enter, pis les ennemis vont faire leurs mouvements. Donc, j'ai plus de AP, donc de Action Point, des points d'action. Donc, je dois appuyer sur Enter. Donc, là, clic droit, je veux aller en avant de la porte. Donc, P, qui va me permettre de regarder à travers la porte. Donc, là, il me demande de rentrer, donc j'ouvre la porte. En gros, tant il y a aussi longtemps que je passerai pas dans le champ de vision de ce personnage-là qui est un garde, je vais être correct. Donc, ça, c'est la partie du jeu que, personnellement, je trouve un peu bizarre, c'est-à-dire que je pourrais venir me placer ici, à côté de lui, pis il me verrait pas. Bon, j'imagine que c'est parce que c'est en tour par tour. Donc, on va ouvrir le coffre, ça va nous donner notre Neural Disruptor. Donc, ça va remplacer les pensées d'une personne avec des petites lumières pour l'instant d'un moment. En fait, ça va knocker out le garde, c'est comme un... un taser, si on veut. Mais avant, end the turn, parce que là, je n'ai plus de points d'action. Donc, là, on va venir se plaçant en arrière, pis on va avoir l'option de kill le garde. Donc, knockout and pinning. Donc, il y a des... Bon, les unités qui sont knockouts, donc qu'on tase, vont se réveiller quelques tours plus tard. Normalement, ça va être 3 avec le cas du taser. Les gardes qui se réveillent vont redevenir alertes et vont commencer à chasser l'agent en tant que tel. Donc, ils vont fouiller le niveau pour essayer de vous trouver. Donc, si tu te places sur une unité qui est KO, ça va le piner en place, donc ça va le garder en place, puis il ne pourra pas le récupérer. Donc, en gros, on peut le voir avec les petites images ici. C'est du simultané, donc. Dans 3 tours, il va se réveiller. Dans 2 tours, il va se réveiller. Dans 1 tour, il va se réveiller. Il est réveillé. Si je suis dessus, il ne se réveillera pas. Je peux le voler. Donc, on va y voler de l'argent. Et on va s'en aller vers la prochaine porte. Et là, il va tomber à 2. Donc, dans 2 tours, je sais que lui se réveille. On va faire la même chose. Peek, parce qu'ils nous l'ont bien montré. Donc, on va refermer la porte. Comme ça, il ne saura pas par où on est passé. On a laissé la porte là ouverte. Je ne sais pas si ça peut avoir un incitatif pour lui de s'en aller sur l'autre côté. Donc, ils disent qu'on va avoir besoin de pouvoir pour progresser dans le jeu. Il faut hacker la console pour aller chercher ce pouvoir-là. Donc, on va ouvrir la porte. Si ce n'était pas un tutoriel, je n'avancerais pas ici. Parce que je ne sais pas ce qu'il y a là. Je ne sais pas ce qu'il y a là. Mais là, c'est un tutoriel. Je ne suis pas mal sûr qu'il n'y ait rien. Fait qu'on avance. On va fermer la porte. Juste parce que... On va aller se placer à côté... de la console. Et on va à Jack pour 2 de power. Donc, pour regarder à travers la porte, si on veut. En fait, ce n'est pas vraiment à travers. On regarde, j'imagine, en dessous ou dans le milieu de la porte. Il y a un petit carré. J'imagine qu'on regarde par là. Si on ouvre la porte et qu'on pique, on va révéler beaucoup plus d'informations. Donc, je vais vous montrer. Ah! Là, on sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien. Et voilà. On pique. Incognita, c'est l'assistant intelligence artificielle, un peu comme Jarvis dans Iron Man. C'est une entité informatique à distance qui va nous aider à progresser au niveau des tableaux. Donc, utiliser Incognita pour accéder au mainframe de la corporation et pour enlever, si on veut, les sécurités. Donc, en gros, on va essayer de hacker la caméra pour pas que, si on passe en avant, que ça alerte les gens qu'on est là. Donc, il y a un nouveau programme qui vient d'être installé, le Lockpick 1.0. Ça va me permettre de hacker un firewall pour deux points de pouvoir. Donc, les points de pouvoir, on les voit ici en haut à gauche. Donc, on est à 2 sur une capacité maximum de 20. À côté, ici, on a le nombre de crédits qu'on a ramassé à date. Puis, ça, c'est les habiletés de Incognita. Pour l'instant, il y a juste le Lockpick. Donc, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va hacker la sécurité. Donc, on utilise Incognita pour la briser. Et la caméra est maintenant à nous. Donc, on peut revenir au menu de barre. Donc, la caméra est maintenant à nous, entre guillemets. Donc, on peut progresser. Fermer la porte. C'est une habitude que j'ai pris quand même assez intensément de refermer la porte en erreur de moi. Je ne sais pas si ça a vraiment un gros impact. Mais bon. Donc, on est ici. Donc, ils nous disent qu'il faut tout le temps être relativement prudent pour réussir. Donc, c'est ce qu'on va faire. Pique. Oh, il y a un garde. Donc, là, on peut distraire les gardes. Si tu distrais le garde, ça va faire en sorte qu'il va vouloir investiguer pendant son tour à un endroit où il y aurait quelque chose qui se serait passé. Exemple, j'ouvre une porte. Le garde va faire, il y a une porte qui s'est ouverte. Je vais aller voir ce qu'il y a dedans. Donc, on va faire continuer. Donc, le garde n'a pas l'air de vouloir bouger d'être là. On va lui donner une raison de bouger. On ouvre la porte. Donc, là, on vient d'ouvrir la porte. Le garde fait comme, il y a une porte ouverte, je vais aller voir ce qu'il se passe. Puis, nous, on va setter un ambush. Donc, en pesant sur ça ici, lorsque le garde va passer une case à côté de mon Decker, je vais le taiser. Vous allez voir. Bzzz! En plein comme ça. Et là, ben, pourquoi pas le voler, hein? Les crédits de plus, on aime toujours ça. Je pourrais bouger le body, mais c'est pas quelque chose qui m'intéresse vraiment outre mesure. Donc, on va se déplacer ici. On va fermer la porte, toujours. On va se déplacer en avant de l'autre porte et on va piquer. Et là, on voit qu'il va y avoir quelque chose encore qui est vu par l'ennemi. Donc, on va laisser passer un tour. Ok. Piquer. Ah, j'étais un peu épais. Là, on va piquer. Et voilà. Donc, là, on sait qu'on peut venir ici sans trop de problème. On va hacker la console pour aller chercher du pouvoir. Puis, on va se mettre ici parce qu'on n'est pas dans le rouge. Puis, on va pouvoir piquer ce qu'il y a là. Donc, ils disent que si on se met sur le côté d'un coin, si on veut, ou si on se met sur un coin, on va pouvoir aller voir qu'est-ce qu'il y a à l'autre bord du coin sans trop de danger. Mais, ce sera au prochain tour. Donc, là, on va y aller d'un pic. Donc, là, on va aller voir incognita. On va hacker la caméra. On revient. Et on est clear. Pic. Donc, on peut on peut se cacher dans les blind spots. Donc, ça aussi, c'est quelque chose d'un peu... un peu drôle, mais... ça fit pour le jeu. Si on considère que si on se met à côté du gars, le gars ne nous voit pas, bien, on peut considérer que si on se place en air d'un objet dans le champ de vision du gars, il ne nous verra pas. Encore une fois, le seul hic que j'ai avec ça, c'est que je trouve que le champ de vision du gars, il n'est vraiment pas très grand. par contre, j'imagine que c'est toute une question de mécanique, puis je n'ai pas de problème avec ça, étant donné que ça reste ça pendant tout le long du jeu. Donc, c'est la partie stratégie, dans le fond, qui va venir rentrer en cours de route. Donc, là, en gros, ce qu'il nous dit, c'est que si on se déplace dans les parties où il y a du blanc, ou en fait du jaune, ou appelez ça comme vous voulez, le gars ne nous verra pas. Donc, on va y aller vraiment cautious, comme ça, puis le prochain tour, je vais pouvoir me sortir de là. vous voyez, le gars, il ne bougera même pas, il n'a rien vu à l'oeil, tout est beau. Donc, là, juste pour être sûr, on suit tout le temps les trucs blancs pour savoir où il va aller réellement. Donc, là, on sait que ce gars-là va se déplacer. Donc, en appuyant sur l'oeil, on va voir qu'il va s'en venir comme ça, ici. Donc, là, étant donné que je ne sais pas si ça, ça fait du cover, je ne viendrai pas me placer ici. Donc, on va attendre un tour. Étant donné que lui, il ne bougera pas de là. Donc, là, important à savoir aussi, là, on a vu ce garde-là parce qu'on contrôle la caméra. Donc, là, on sait qu'est-ce qui se passe. Par contre, il y a un autre garde ici, quelque part, puis on n'a pas accès à ce garde-là parce qu'on n'a pas de caméra pour le surveiller. Donc, ça va être à garder en tête pour la suite du jeu, si on veut. Donc, là, je peux vraiment comme, premièrement, aller voir qu'est-ce que lui va faire. Puis, deuxièmement, je sais que je vais pouvoir venir ici parce que le garde va se retourner de bord et ça, ce n'est pas dans son champ de vision. Donc, on va y aller all the way, comme ça. et ça va être mon tour. Donc, il nous cherche, il est en panique. Lui, il ne nous cherche pas pas en tout parce qu'il ne sait même pas qu'on est là. Puis, on va aller à l'ascenseur qui est notre point de départ. qu'on a fait. On est là. Rendez-vous avec l'International et vous êtes prêts pour la prochaine mission. On a beaucoup de travail à faire. Donc, c'était le tutoriel. On va faire une mission pour vous montrer un peu ça ressemble à quoi. Donc, j'aime bien les rapports de mission. Donc, c'est où que la mission a été faite. Le rapport de mission, les gardes qu'on a rencontrés, le hacking qu'on a fait, les items qu'on a ramassés, les crédits qu'on a ramassés, les agents qui étaient dans la mission et combien qu'on a ramassés d'argent au total. Donc, pour vous montrer le jeu, on va y aller à Beginner parce que je commence le jeu. Puis, Experience, ça ne me semble pas être le normal de ce genre de jeu. Ou en tout cas, si c'est le normal, ils font peur avec le terme Experienced parce que j'imagine que pour être Experienced, il faut avoir au moins fait le jeu une fois. Donc, ce mode-là est désigné pour nous apprendre les mécaniques uniques de ce jeu-là. Mais, ça va quand même donner un challenge selon eux. Donc, on va y aller comme ça. Petite vidéo de départ pour nous montrer pourquoi on se pot. Donc, ça, c'est mes deux agents. Pecker, que vous reconnaissez. Puis, l'autre, qu'on n'a pas vu encore. Sous-titrage Ils nous ont détecté depuis maintenant. Oh! Ils ne sont pas sur ceux qui pensaient! Merci, Blondie. Merci, Blondie. Je l'avais dans mon équipe. Oups, il n'est peut-être plus là. 30 secondes. Ils se tombent trop peur. C'est quand même pas mal comme vidéo d'intro. Oui, madame, on a du travail à faire. Donc, voici mes deux agents, Decker et International. Pour l'instant, on va y aller comme ça, mais ce qui est bien du jeu, c'est que tout est randomised. Donc, on peut vraiment y aller complètement aléatoire avec nos personnes qui commencent. Puis, le jeu est fun aussi parce qu'il y a une bonne rejouabilité en ce sens que chacun des tableaux va être généré aléatoirement aussi. Donc, la game que je vais jouer là, l'espèce de mission que je vais jouer, va être différente de la mission que j'ai jouée dans ma game à moi personnelle. Donc, ça rajoute quelque chose de quand même intéressant. Euh... Je vais vous laisser lire l'histoire. Là, je veux vraiment me concentrer sur le gameplay. Bla bla bla. Donc, on va se déplacer encore à Vancouver. Et si je ne me trompe pas, la première game que j'ai fait, j'étais en Amérique du Sud. Donc, voilà. Donc, là... Shit, madame. Donc, en gros, il faut que je trouve le terminal qui, lui, va contenir des informations sur mes cibles futures. Euh... Donc, ça va me permettre, là, d'aller me promener dans le monde, là, à différents points. Euh... Hum... Hum, 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 hum... Je vais devoir, euh... Bouger rapidement pour avoir aidé la détection du FTM. Euh... Peu, 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 peu... Puis, bien, dans le fond, c'est gardé de niveau 1. Donc, ce n'est pas supposé d'être très difficile. Et là, on voit qu'Incognita a 72 heures de charge, si on veut. Donc, il faut qu'on finisse... Par y trouver de la charge, ou qu'on récupère, je ne sais pas trop quoi, en dedans de 72 heures. Bla, 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 bla. Donc, sortir vivant. Toujours, toujours, toujours... Euh... Une bonne idée. Puis, il faut que j'aille localiser les terminales. En objectif secondaire, on peut toujours voler les crédits. Puis, fiez-vous sur moi, on va essayer ça. Donc... Ok. Déjà, si je regarde rapidement, la map est complètement différente que la première fois que j'ai joué. Euh... Pourquoi je vous dis ça, c'est assez simple, c'est que... Dans la mission que j'ai jouée avant, qui est la première mission quand même, mais qui est différente de celle-là, il y avait deux portes. Donc, il y avait une porte ici, et il y avait une porte ici. Et là, j'ai une porte seulement. Donc... Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer avec international. On va venir ici. Puis, on va hacker la console. Qui va nous donner du power. Ensuite, on va prendre Decker, qu'on va amener ici. Et on va lui demander de regarder ce qui se passe dans la porte. On voit rien d'exceptionnel. On va ouvrir ça. Puis, on va piquer. Le gars va retourner là. Hum... Donc, c'est vraiment comme un jeu... Un jeu d'échecs, si on veut. Donc là, je sais que... Je peux me frayer un chemin là, là. Mais j'aurais pas assez de AP pour me rendre jusqu'ici. Hum... Déjà, le challenge est différent. Ok. Ok. On va refermer la porte. Puis, on va rapprocher incognita de la porte. Puis, on va attendre de voir ce que le garde va faire. Donc, le niveau de sécurité vient d'augmenter. Donc, à tous les tours, le niveau de sécurité va augmenter. Quand il va être rendu à 5 tours consécutifs, le vrai niveau de sécurité va augmenter de 1. Ce qui va faire en sorte que les gardes vont être de plus en plus actifs. Ils vont emmener des gardes de plus dans le building. Ils vont activer des caméras, des systèmes de sécurité, des choses comme ça. Donc, c'est quand même un peu une course contre la montre. Donc là, ce que je vais faire, je vais prendre International. On va l'emmener ici. Oh! Ok. Donc là, avec International, on vient de voir que ce qui faisait du rouge partout, c'est la caméra qu'il y a là. Donc là, on voit plus de rouge. Ce qui est une bonne chose parce qu'on sait que lui, il va revenir ici. Donc, je peux aller le pin down comme ça. Bang! Lui, il va rester là. Là, j'ai encore une seule porte. Donc, pour l'instant, on va prendre Decker. On va l'emmener vérifier qu'est-ce qui se passe là. Il n'a pas l'air d'avoir grand-chose là. On va finir le tour. Notre level va augmenter de 1. Avec mon ami Decker, on va ouvrir la porte. On va piquer pour être sûr qu'on ne manque pas quelque chose. Puis, on va aller se placer. On avait de la porte ici. Oh! J'ai pas vu ce qu'il y avait là. Ok. On va piquer là. Il n'y a rien. On va prendre International. On va voler ses crédits. Ensuite, on va venir ici. On va fermer la porte. International. Ok. On va pouvoir hacker le fabricateur. Ça me donnait quoi, ça? Ok, c'est un shop. Fait qu'on pourrait aller dépenser nos crédits, là. Euh... On va hacker... Le coffre. Puis... On va l'emmener ici. Oh! Donc, vous voyez qu'à International, elle, elle peut voir les objets, si on veut, un petit peu plus loin que mon ami Decker. Tandis que Decker, c'est comme le rapide du groupe. Fait que lui, il se déplace à fond la caisse. Fait qu'on va ouvrir la porte. Piquer. Il n'y a rien là. C'est parfait. Fait qu'on est ici. Piquer. Donc là, on voit qu'il y a un coffre, là. On ne voit pas plus de ce bord-là. Ok. Fait que mon ami international, elle a du fun en masse. On va hacker le coffre. Hacker le coffre. Ça va être des consoles pour aller se rechercher du pouvoir. Euh... Si j'ouvre la porte, puis que je fais un peek, je suis quand même clear. Fait qu'on va aller là. Oh! J'ai oublié de fermer la porte ici. Vous voyez, j'aime pas ça parce que j'ai oublié de fermer la porte, là. Fait qu'on va prendre international. On va l'emmener ici. On va prendre le coffre, là. On va hacker pour aller chercher du pouvoir. Et puis, on va essayer de s'avancer ici. Yes! Ok, ça, pour avoir du pouvoir. J'ai un coffre que je vais vouloir aller ouvrir, là, le prochain tour. L'ami de coeur. On va aller le faire fermer la porte. Ensuite... On va aller sur l'autre côté. Voir qu'est-ce qui se passe là. Oh! Une caméra. Fait que mon ami de coeur va aller chercher la caméra. Et là, on peut voir qu'il y a un garde, ici. Euh... On va voir qu'est-ce qu'on va faire avec lui le tour d'après. Alarm level 1. Donc, on est rendu au Alarm level 1. Donc, ils ont réussi à déchiffrer le premier level d'encryptage d'incognité. Euh... Ils m'avertissent que le prochain niveau d'alarme sera quand même dangereux. Donc, l'agent qui va nous chercher. Euh... Euh... On va y aller avec international. Aller chercher ce qu'il y a dans le coffre, ici. Des crédits, pis du medgel. Ça... Peut faire revivre un agent mourant. C'est un one use only. Ok. Il y a rien d'autre à faire dans ce coin-ci, autre que peut-être magasiner. Fait qu'on va aller voir qu'est-ce qu'il y a à acheter là. Ok. Donc, je pourrais utiliser ça pour... pour faire un Neural Disruptor, mais à longue portée. Ça a deux charges. Mais ça ne perce pas les armures, puis ça ne fait pas de dommages. Ça fait juste les knocker pour deux tours. Donc, je n'ai pas vraiment besoin de ça. Je n'aurais pas vraiment besoin de mon gel non plus, donc je vais le vendre pour l'instant. Étant donné qu'on est dans les bas niveaux. OK. Donc là, je vais m'en aller tranquillement pas vite vers cette porte-là. Voir ce que je peux faire avec ça. Mon ami Decker, l'affaire, c'est que s'il ouvre la porte ici... Ça ne changera rien. Ça fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt venir ici. Malgré que je pourrais ouvrir la porte pour avoir... Ah ah! OK, il va venir. Donc, on va juste le set aside. Et puis, on va se préparer pour un ambush. Sauf que là... Bon, on va commencer par le voler, comme tout bon cambrioleur. Là, il va s'en aller par là-bas. Je ne l'ai pas fait encore emmener un body, mais... C'est parce que là, il est comme vraiment dans le milieu de l'action. Fait que je pense que je vais essayer de l'emmener, genre, ici. Mais ça ne servirait à rien, parce qu'il va... OK, international, qu'est-ce que tu peux faire, toi? Tu peux piquer. Les portes rouges, c'est des portes barrées, donc je ne peux pas ouvrir. Decker pour aller voler ce qu'il y a dans le coffre, là. Je vais essayer de voir de l'emmener. J'ai pas fait ça dans l'autre game, fait que... On va voir ce que ça va donner. OK, je ne peux pas vraiment le traîner plus que ça. OK. Non, j'ai du temps, j'ai du temps. On va aller chercher l'argent qu'il y a là. Toi, tu vas rester là pour ne pas qu'il se lève tout de suite, je pense. Yes. OK. Après ça, on va venir ici pour fermer la porte. On va venir... Ici. On va venir ici. Juste parce qu'il est beau, on a encore du temps. Lui, on va l'emmener... Lui, on va l'emmener... Puis... That's the place. Miss... Bien ici. Ferme la porte. Bien ici. On peut le débloquer d'autre là. Ah oui, là on est au level 2. Donc... La corporation va activer des caméras additionnelles. J'ai un tour avant qu'ils soient complètement activés. Donc... Normalement on le verrait sur la map... Je pense. Ah c'est ça. Ces deux caméras là... Pour l'instant, ils seraient en train de les reprendre. Comme j'ai du power en masse, je vais reprendre le contrôle tout de suite. Juste pour être sûr que ça n'arrive pas. Ensuite... Decker, mon ami, tu vas venir ici. Pique. Ha ha. Et... International. Tu vas venir ici. Pourquoi qu'elle ne peut pas piquer? J'ai plus des pieds. J'ai encore oublié de refermer ma porte. Oh, puis ils s'en viennent. Euh... Ouais, ça c'est un tour pas mal perdu. Mais... Vu que... Ils sont aveugles d'avoir la vue... On est aussi bien de fermer ça. C'est pas si pire. Euh... Lui, on va ouvrir la porte. Pique. On est ici. On va venir ici. Haacker la console. OK. Il y avait vraiment rien là. On va venir ici pour aller chercher ce qu'il y a dans la console. Et là... Bing, bing, bing. OK. Fait que là, il faut essayer de s'en aller. Peer. 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 Ça va. Mieux va être trop prudent que pas assez prudent. Oh! Il y a du toxic. OK. Power Supply. Le générateur. Puis ici, on a une console. J'ai plus de points. Oh! OK. Pour l'instant, ils s'en viennent pas dans ce coin-ci. C'est bon. Juste pour être sûr, on va fermer la porte. Miss, tu vas t'emmener ici. Hacker la console. Puis tu vas te déplacer ici. Voler le safe. Prendre possession de la caméra de sécurité et de la caméra de sécurité. Decker, mon ami. Tout est bien. Ici. Il n'y a rien de valeur ici. Fait que les deux, on va s'en venir ici. Parce qu'à moins que je me trompe. Il n'y a rien dans cette pièce-là. OK. Next turn. Donc là, les deux sont temps. Holy crap! OK. Getting spot. OK. C'est la première fois que ça m'arrive. J'ai été spoté. Un garde est sur le point de tirer sur mon agent. Mon agent a une chance de s'échapper. En se cachant rapidement derrière un item qui serait un square. De où ce qui est là. Ou en ayant l'aide d'un autre agent. OK. 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 Alarme de niveau 3. Toutes les firewalls ont augmenté de puissance de 1. OK. Lui, si je viens... Ici. Pis je le tape. OK. Pis. Pas l'air d'avoir rien. Ouvre la porte. Pis encore. Un vol. Ici. Un vol. Un. On va tout ça. OK. Là, je peux aller chercher... Bon là, je suis allé chercher la pass card. Sauf que, en faisant ça, mon gars, il y a comme un item de trop. Fait qu'il est... Il va être ralenti. Fait que ce que je vais faire, je vais venir ici. fermer la porte et changer un item avec mon ami international puis je vais m'en aller ok moi je peux pas aller jusque là fait je vais venir ici puis l'international va venir ici ah ben c'est cool au moins je vais vous avoir montré quelque chose que moi même j'avais pas vu donc c'est quand je dis que c'est une découverte c'est vraiment une découverte donc pique il n'y a rien on va venir ici mon ami international s'en va jusque dans le dans l'ascenseur il te reste un tour pour venir ici on va repasser au travers les amis donc vous voyez quand même pas mal de thinking à faire je peux pas dire que c'est difficile mais c'est au moins très intéressant puis évidemment il faut pas oublier que c'était juste le premier niveau avec le niveau de sécurité à 1 donc c'est sûr que plus ça va avancer plus ça va être difficile je vais vous montrer ce qu'on peut faire après chacune des missions donc encore une fois on a le rapport de mission on va voir tout ce qu'on a acquis pendant la mission on n'a pas ramassé d'items en fait c'est pas vrai on a ramassé des items mais on les a vendus puis tous les crédits qu'on a ramassé les deux personnages sont actifs donc il n'y en a pas un qui est mort puis on a ramassé l'équivalent de 5923 en argent ce qui est vraiment très cool en fait ça c'est des points parce que l'argent c'est le 16 023 crédits après chaque mission je peux upgrader des skills de chacun de mes personnages sauf de incognita qui va éventuellement pouvoir s'upgrader j'imagine aussi donc je peux donner de la speed du hacking de la strength puis de l'anarchie puis en bas vous voyez qu'est ce que ça va donner si on passe du level 1 au level 2 au level 3 etc 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 donc speed va vraiment donner tout le temps juste du mouvement le hacking va permettre d'être meilleur pour hacker les choses d'avoir plus de pouvoir quand on va hacker la strength va permettre de traîner avec soi plus d'items puis l'anarchie va permettre d'être un meilleur brigand un meilleur voleur donc on va y aller avec un petit peu plus de hacking puis ici un petit peu plus de vitesse là il me reste 600 je pourrais donner un petit peu plus de force aux deux pour traîner plus d'items fait qu'il va rester 23 crédits et là on tomberait blablabla on tomberait dans la sélection des missions donc on voit les heures qui nous restent avant qu'un cognitant runs out donc avant qu'elle perde son son power en backup si on veut sa batterie résiduelle on voit qu'on est au jour 1 l'heure qui est les crédits qui nous restent puis la valeur totale de nos agents des items etc ici on peut upgrader les agents ici on peut voir les achievements donc les achievements l'on verra pas dans le fond sur la vidéo mais ça m'ouvre ma page team pour savoir quels achievements que j'ai débloqué puis ici on peut retourner au menu c'est ce que je vais faire donc en espérant que vous allez avoir aimé cette vidéo là moi j'adore le jeu à date je trouve que c'est une belle idée c'est une belle nouveauté c'est quelque chose de rafraîchissant encore une fois c'est de la part de clé entertainment qui est une des compagnies que j'apprécie énormément dans le domaine du jeu vidéo si vous aimez ce qu'ils ont fait avec invisible link vous pouvez très certainement aller voir dont starved mark of the ninja qui sont probablement mes deux jeux de clé entertainment favoris ils ont aussi fait la série shank donc c'est du c'est du c'est du bonbon pour moi ces jeux là si vous aimez le type de vidéo que je fais vous pouvez toujours vous abonner à la page youtube à ma page twitch évidemment facebook c'est là dessus qu'il va avoir les concours puis les nouveautés les nouvelles ces choses là puis c'est pas mal ça donc j'espère que vous avez aimé ça nous on se revoit à la prochaine ciao